Bonjour tout le monde, aujourd'hui je m'étais rendu sur RDS.ca pour voir les résultats des matchs. Je me suis rendu compte que le match Sénateur et Leaves avait été reporté. Je me disais, bon, il y a-tu passé quelque chose? Puis on voit ici une image du Parlement, donc je me disais, bon, peut-être qu'il y a un match qui se passe à Ottawa. Puis je me suis aperçu, Sénateur et Leaves, ça se passait à Toronto, pourquoi on nous montre le Parlement? J'ai fait un peu de recherche, je voyais des mots comme fusillade, etc. Et je me demandais, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est loin d'être réaliste. Puis je me rends ici sur Radio-Canada et on nous parle de ce qui s'est passé. Ça s'est passé à Ottawa et c'est un homme qui se serait armé et dirigé vers le Parlement. Il aurait cette personne ici, c'est quoi son nom? Vous pouvez voir son nom, je n'ose pas trop mentionner les noms. Mais on peut voir, il y a une personne qui s'est dirigée vers le Parlement avec une arme et cette personne aurait abattu le nom de la personne, c'est Nathan Serial. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais il aurait assassiné cette personne sur le tombeau du soldat inconnu et ça serait ensuite dirigé plus loin à l'intérieur du Parlement. Il y aurait eu deux séries de coups de feu et en bout de ligne, le suspect a été abattu. Donc je pense qu'on n'avait pas le choix, c'était une situation très critique, une situation très dangereuse également. Et c'est dommage parce qu'on a parlé, ben, et les journalistes ont fait leurs recherches au sujet du suspect. C'est une personne qui a un long antécédent judiciaire. Il a fait des actes de vol, d'agression, il aurait également été un consommeur, il aurait pris de la drogue dans le passé et s'est radicalisé dans l'islamisme. C'est donc très troublant de savoir ce que ça s'est produit. Et néanmoins, j'ai aimé la réaction générale, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit Harper, Trudeau et tous ceux qui sont les porte-parole, les députés. Je trouve qu'ils ont fait des beaux discours dans le sens qu'on ne se laisse pas intimider, on tient à nos valeurs et on ne partira pas en commençant à accuser tout le monde selon des stéréotypes ou des préjudices. On va garder notre état d'esprit quand même assez clair. On sait à quoi s'attendre. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à de tels actes au Canada. On est un pays qui aime la liberté, on aime la paix et tout ça. Mais il y a des risques, on est conscient des risques et on ne partira pas en peur. Ça, ça a été le gros du message. J'ai beaucoup aimé ça. Et moi aussi, je tiens juste à faire cette vidéo justement pour montrer tout mon support. et j'espère que vous allez également démontrer votre support ou du moins votre solidarité face à cette cause et aussi pour la famille du soldat qui a été abattu. Donc, je vais arrêter ma vidéo ici. Laissez vos commentaires si vous en avez envie et on s'en reparle un peu plus tard.